Musique de générique J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un tout nouveau let's play Sur Star Wars Squadron Alors pour ma part ça sera une totale découverte de ce jeu Sorti fin 2020, il y a déjà plus d'un an Sachant que j'avais pas du tout prévu de vous proposer un let's play Sur Star Wars Squadron Pour preuve, ça faisait pas partie des let's play que j'avais cité Dans le dernier Mega News Mais mon choix c'est tout de même dirigé vers lui Tout simplement car début avril On a la sortie de Lego Star Wars La saga Skywalker Que je compte vous proposer en let's play Dès sa sortie Mais en attendant je voulais quand même vous proposer Un autre let's play plutôt rapide Pour combler ce trou Et justement Star Wars Squadron Semble être le candidat parfait Car sa campagne a pas l'air très longue Autant vous dire que cette année Je vais proposer énormément de Star Wars Sur la chaîne Avec notamment ses deux let's play Mais également Jedi Fallen Order Un peu plus tard Comme promis En même temps Vous le savez peut-être Je suis un énorme fan De la licence Star Wars Sinon Pour parler rapidement de ce Star Wars Squadron C'est un jeu de combat spatial A la première personne uniquement Et qui se déroule Après l'épisode 6 Le retour du Jedi Ça promet du lourd Concernant le rythme de diffusion Il y aura deux épisodes par semaine D'environ 30 minutes Après faut voir comment le jeu est segmenté Par exemple Si c'est divisé en missions Un peu de la même manière Qu'une campagne de Call of Duty On pourrait limite se faire Une mission par épisode Alors parfois il y aura sûrement Des missions plus courtes Si en tout cas On a bien un système de missions Sur ce jeu Donc pour alors On se fait même deux missions Dans un épisode On verra ça de toute façon Au fur et à mesure Forcément c'est des éléments Dont j'ai pas la connaissance Pour l'instant Et étant donné que c'est une Complète découverte Ce let's play Sur Star Wars Squadron Retenez au final que oui De toute façon on gravitera souvent Autour des 30 minutes D'épisode D'ailleurs Je préfère le préciser tout de suite Mais quoi qu'il arrive Le let's play Sur Lego Star Wars La saga Skywalker Arrivera Dès la sortie du jeu Même si j'ai pas encore terminé Ce Star Wars Squadron Et il y a de fortes chances Que ça soit le cas Donc vraiment pour alors Il y aura une superposition Des deux let's play D'un côté Je terminerai Star Wars Squadron Et de l'autre Je commencerai Lego Star Wars La saga Skywalker Vraiment pour alors Limite Il y aura plus que du Star Wars Sur la chaîne Pour mon plus grand plaisir Et pour le vôtre aussi Je l'espère Bon bah voilà Je pense que j'ai à peu près Tout précisé Au niveau du déroulement De ce nouveau let's play L'intro est terminée On va donc maintenant Pouvoir se lancer Dans cette nouvelle aventure Star Wars Let's go Ah ça va être incroyable Je le sens Après la destruction d'Alderan Les pilotes de l'alliance rebelle Combattent Pour la liberté de la galaxie Pendant ce temps Les pilotes Teyeux intrépides Appliquent la volonté De l'empire Galactique Oh Ça donne le ton Et du coup On va commencer Je pense Avec de la personnalisation Oui je découvre le jeu Mais je connais quand même Quelques éléments De ce dernier Et la particularité Justement de ce Star Wars Squadron Que je n'ai pas encore précisé C'est qu'on va pouvoir Incarner Des pilotes Impérial Tout en incarnant Également des pilotes Rebelles Donc on sera A la fois d'un côté Et de l'autre Et ça en vrai Ça peut être quand même Plutôt intéressant Donc là Est-ce qu'on doit choisir Ou on va juste Personnaliser directement Les deux pilotes Je pense On personnalise Les deux pilotes Parce que normalement De ce que j'avais compris A l'époque En tout cas On n'a pas de choix Entre les deux On va vraiment alterner Entre des missions Impériales Et des missions De rebelles Donc dans Star Wars Toi son Squadron Où j'ai écrit Attendez on va lire Quand même Vous alternez Entre les points de vue Pilote De chaque faction Pour votre première mission Vous serez du côté Impérial Ok Je vais quand même Selectionner d'abord Pilote rebelle Au cas où On sait jamais Ok donc là On a les différentes options Oh ouais Vous le savez Je vais prendre mon temps Là quand même Histoire d'avoir De beaux pilotes Même si on les verra pas Vu qu'on sera en première personne Mais Eh c'est pas important Bon déjà On va prendre un homme Eh oui On va prendre un homme Donc on a Quatre hommes Non Cinq hommes Cinq femmes C'est ça Je suppose Ah lui Lui il a une bonne tête En vrai Le cinquième là Il a une bonne tête Je pense qu'on va partir Sur lui Parce que sinon Les quatre autres hommes Il y a lui Ouais bof Il y a lui Ouais bof aussi Le mec il est pas très convaincu Lui c'est non Lui en vrai il est pas mal Allez On part sur ça Ensuite on a quoi du coup Comme autre option Bah le corps On a rien Peut-être du coup Qu'on va débloquer des éléments De personnalisation Tout au long du jeu C'est possible Quoique c'est peut-être Lié au multijoueur Car oui On a un multijoueur Également sur ce Star Wars Squadron Et pourquoi pas d'ailleurs Vous proposer des vidéos Sur le multijoueur Une fois qu'on aura Terminé le let's play C'est pas impossible Mais pour l'instant On va quand même Se focaliser Sur le let's play Donc ouais Je sais pas du tout Comment on va pouvoir Débloquer les éléments Par la suite Oh On peut personnaliser Quand même la voix Et ça Ça peut quand même Être assez important Je pense On peut mettre Une voix féminine Du coup Alors qu'on a la tête Masculine Ah bah très bien Donc là On va se coltiner Que les voix masculines Logique Alors par ailleurs Pas mal en vrai Elle tu vois J'aime pas Non Pas mal aussi Bon badass Bof Oh purée Celle-ci Elle est vachement badass Vétéran Vétéran elle est pas mal Mais en même temps Je pense pas Que notre pilote Soit un vétéran Donc je suis pas sûr Que ça passe si bien Que ça Meneur elle est pas mal Mais crâneur aussi Non Non c'est pas crâneur Par ailleurs Je pense qu'on va prendre Par ailleurs Allez on prend par ailleurs Et ensuite on a quoi Après on peut changer Le nom Oh la la Oh mais j'ai pas d'idée De nom surtout Un peu dans la thématique Star Wars On va prendre aléatoire Je pense Après il faut un truc Quand même plutôt stylé Et là c'est vrai Qu'ils sont pas très stylés Je trouve Enfin je sais pas Combien on a d'options D'aléatoires Il y en a pas l'air D'avoir des masses Ah celle-ci Elle est pas mal Ace Azamine Je sais pas Ace Ça fait un peu Ace du pilotage Je sais pas Non ça passe limite Assez bien On aurait quoi d'autre De toute façon Dommage qu'on a pas En fait toute la liste Des noix aléatoires Et après tu sélectionnes Allez on va partir sur ça Sinon on va prendre Beaucoup de temps Ok donc là On a personnalisé Notre pilote rebelle Allez on va faire La même chose du coup Pour le pilote impérial Moi qui pensais Qu'on allait commencer direct Bah non du coup Oh bah tiens On a des options supplémentaires Sachant que moi J'ai eu le jeu Avec le Playstation Plus Je sais plus quel mois Il était gratuit Mais c'était Il y a quelques mois De cela Il semblerait qu'avec L'édition gratuite Via le Playstation Plus On a déjà des options De personnalisation Après je suis pas fan Là tu vois Des deux Donc on va laisser ça de côté Bon là pareil Je vais prendre aussi un homme Mais méga fanta T'es sexiste Tu prends que des hommes Oh mais laissez moi Laissez moi dis donc Ah lui il est déjà pas mal Je trouve Lui aussi en vrai Lui aussi Lui bof Lui il est pas mal aussi en vrai Il est pas mal le 10 Mais surtout ces deux là Je dirais En particulier Il faut une tête un peu de vilain Quand même C'est l'empire Allez vas-y On va partir sur celle-ci Après donc le corps C'est pareil Mais on a pas d'options Supplémentaires Là faut une voix de méchant Par contre Le meilleur choix Oh purée Je crois qu'on va partir Sur l'As B Ça part très bien La victoire m'appartiendra Mais il y a que des voix de méchant Ça va être compliqué Celle-ci aussi Elle est pas mal Nous allons ramener l'ordre Dans la galaxie Celle-ci aussi Ils ont tous un bon ton en vrai Mais c'est fou ces voix Celle-ci un peu moins quand même Ouais mais il y a des Il y a des bêtes de voix C'est compliqué Mais en vrai celle-ci Elle a quand même Sacrément du caractère Allez on part sur l'As B Elle est vraiment cool On écoute une dernière fois Trop bien Alors Case Cassandra Bon on va encore faire En aléatoire là Un truc plutôt Vache Exalta Ouais bof non Tarot J'essaye de voir Tu vois Si on n'a pas d'autres Petits Noms cachés là En termes d'aléatoire J'ai l'impression qu'il y a moins d'options Pour celui-ci Vache Exalta Ça fait quand même Ok High Star Ouais non Oh alors lui par contre Ok lui je prends Marek Steel Ça fait stylé justement Allez on prend ça Et c'est bon du coup On est prêt je pense Allez let's go Alors choisissez votre expérience Standard Instrument uniquement Donc standard Recommandé Je pense qu'on va partir là-dessus Effectivement Ce paramètre active Les éléments d'aide De l'ATH Ouais vaut mieux À votre disposition Comme votre objectif actuel L'emplacement des ennemis Des amis plutôt Et des ennemis Etc Et là je pense C'est en mode Total immersion Avec du coup Très peu d'ATH Ouais c'est ça Et plus difficile On va pas aller là-dessus Non 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 On va bel et bien Partir sur du standard Ensuite Mode histoire Pilote Je pense qu'on va partir Sur pilote C'est un peu le mode normal Quoi Vétéran As Non merci Mode histoire Ce serait un peu trop simple Sûrement Pilote ça me paraît bien J'espère qu'on a terminé Au niveau des paramètres Et de la personnalisation Car moi j'ai bien envie de jouer Eh oui Je crois que c'est bon cette fois Création de pilote Terminée Voulez-vous commencer l'histoire solo Oui 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 J'ai juste envie de ça Remarque Votre progression sera sauvegardée Automatiquement De façon régulière Eh bah je suis bien content De la prendre Allons-y cette fois Et pour de bon Enfin j'espère Là ils vont nous remettre une sauce Oh bah non Pas encore Il y a bien longtemps Dans une galaxie lointaine Très lointaine On est bien sûr du Star Wars Là J'apprécie énormément Alderaan a choisi la destruction Ils ont incité à la rébellion Et à l'anarchie Et en ont payé le prix Les survivants continuent de semer la dissidence Trouvez-les Ne vous arrêtez pas Tant que vous n'avez pas complètement détruit Alderaan Oh là là Dark Vador Dès le début Alors ça par contre C'est l'épisode 4 C'est pas après l'épisode 6 C'est à dire Qu'on commence quand même Dans le passé En tout cas il semblerait Après la destruction D'Alderan Parce que là oui C'est plus dans la période De l'épisode 4 En principe De toute façon Après l'épisode 6 Il n'y a pas de Dark Vador Les ordres du seigneur Vador sont clairs Vraiment ? Oui Éliminez tout ce qui reste d'Alderan Comment ? Je croyais que les survivants se cachaient Les rapports de renseignement signalent Un convoi alderanien en direction de Port Fostar Vous devez l'atturer et l'éliminer Est-ce que c'est compris capitaine ? Parfaitement Commandant Sloan C'est tout merci Capitaine Javes C'est prêt lieutenant Keryl ? L'escadron est en route Ils ont hâte d'exécuter les ordres du seigneur Vador Et vous ? Pas d'état d'âme à chasser des réfugiés d'un monde détruit par nous ? Lors du soulèvement d'Escalon vous m'avez appris à ignorer la propagande ? Ce sont des traîtres pas des réfugiés et ils seront traités comme tels J'ai préparé notre équipement SIGMA 9 habituel Comme on le dit Les sites qui seuls les sites sont aussi absolus ? Là on va dire que ça s'applique bien à l'Empire Il y a peut-être juste une partie du jeu du coup qui se déroule après l'épisode 6 Je sais pas trop Ah on est là ! C'est nous ! Vas-y mon perso là parle On a envie d'entendre ta voix là De gros badass Pas tout de suite on dirait Oh putain Oh mais ça voit Mais où à l'envoi du pâté Ok Et bah c'est parti du coup Là on est dans le hangar Enfin dans le hangar Oui On peut dire ça On peut dire ça Alors comment que ça se passe ? Oui parce que là j'ai essayé d'avancer mais on peut pas du coup avancer Donc ok il faut sélectionner ça Préparez-vous à décoller En vrai au début je pense là ça va faire bizarre De contrôler les vaisseaux en vue première personne Parce que par exemple sur Star Wars Battlefront 2 Bon on avait le choix entre première et troisième personne Le mieux c'était d'être troisième personne Là on a pas le choix C'est imposer première personne Ça fait partie du jeu Ça va prendre un temps d'adaptation sûrement Alors Ok Bon Rien de compliqué pour l'instant Après j'ai pas eu du coup les options supplémentaires Donc ça on verra peut-être seulement pour le deuxième épisode Je verrai en off du coup Parce que j'ai eu quelques options avant de lancer le jeu Mais c'était les options on va dire de base Mais je pense qu'il y en a d'autres un peu plus détaillées Donc là dessus j'ai pas fait de changement Je verrai Là pareil le son du jeu je sais pas s'il est trop fort ou non J'ajusterai de toute façon pour le prochain épisode Comme d'habitude ce n'est que le premier là Alors appuyez sur L2 pour cibler le vaisseau devant vous Ok très bien Bon le jeu paraît quand même Plutôt beau même très beau C'est un jeu PS4 quand même Même si là je suis sur PS5 mais ça change pas grand chose A la qualité Et on accélère Bon en vrai ça va être des contrôles plutôt similaires à Star Wars Battlefront 2 Parce que Ceux qui ont fait ça je crois que c'est ceux qui faisaient De toute façon Star Wars Battlefront 2 C'est une équipe en tout cas qui faisait Star Wars Battlefront 2 En somme on est dans une continuité normalement Avec un peu plus de développement forcément Donc là c'est focalisé là dessus Rien de bien compliqué pour l'instant on ne fait que suivre On peut du coup voilà décélérer, accélérer Ok 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 On va peut-être décélérer pour l'instant Il faut qu'aller au max de la vitesse Avec la musique et tout là Ça fait plaisir Voilà on suit, on suit Mais je sens que ça va vite se gâter cette histoire Ah mais au début je sens que je vais galérer en vrai Je suis pas habitué du tout à jouer comme ça Toute première personne C'est des petits revivre-volts nous aussi Alors L1 pour réparer votre coq Ohlala ok Tu vois il y a des fonctionnalités un peu plus particulières Là c'est bon on est à 100 Comment ça c'est qu'on avait des dégâts du coup d'ailleurs On passe comme ça sur le Star Destroyer Si tu le dis Ah bon on va bien lancer à face plus tôt Alors pour passer en demi vitesse Pour l'irage plus rapide Demi vitesse à l'a ok Aller donc forcément moins on sera rapide Plus on sera maniable Ok ok Ah là on voit le bouclier d'ailleurs un peu à gauche L1 destroyer Quoique c'était peut-être pas le bouclier C'était juste l'effet de la lumière Mais ça faisait du coup effet bouclier on aurait dit Ouais ça peut être le bouclier quand même On va peut-être accélérer un peu là de toute façon Ah bah oui suivons le cap ok C'est bon Le vigilant signale que notre transporteur Cosanti est prêt Escalon LX Amarez-vous au Cosanti pour le saut dans l'hyperespace Ok Ça va partir là du coup Ça va partir Ralentissez sur le Cosanti pour que ses amants puissent s'accrocher Ok On ralentit On est bien là je pense non On n'est pas trop rapide Au pire je descends encore un peu Voilà En toute quiétude Inversez ou personnalisez votre commande de vol Ouais tu vois il y a ce genre d'options forcément Moi j'ai rien touché Je verrai ça pour le deuxième épisode On va encore prendre du temps selon le nombre d'options qu'il y a Je sais pas du coup Mais ça pourrait être long quoi Il n'échappera pas deux fois à l'Empire Si tu le dis hein Allons-y Là par contre ça va être la vraie première mission Oh stylé Très stylé avec un soleil là Ah bah là c'est le blocus hein Si je comprends bien Je sais pas du tout où on est par contre Mais bon Ouais porto star mais ça me dit rien On a pas un lieu qu'on a dans les films De toute façon je pense pas Elle a l'air sans pitié elle par contre Elle a pas l'air de déconner Ah ça se voit qu'elle fait bien partie de l'Empire Bon on a qu'à suivre pour l'instant Je sens que ça appartient en cacahuète J'ai hâte de voir du coup comment que ça va se passer là Ah mais regardez là-bas là comment c'est stylé En fou là Mais ouais comment que ça va se passer là du coup Alors L2 pour cibler le vaisseau Bon là on cible un allié Mais on risque de vite viser je pense Des ennemis Ça va pas tarder On harcèle J'adore notre boseur Les cibles au centre du capteur Directement devant vous Alors pour scanner un objet Ou un vaisseau inconnu Faites lui face Et appuyez sur L2 pour le cibler Puis approchez-vous Votre scan commencera automatiquement Quand vous serez face à la cible Et à moins de 1000 mètres Ok donc là On a notre cible Et on est du coup à bonne distance Largement C'est ralent C'est scanné du coup Alors on a lui C'est assez sensible en vrai Même là dessus je pense Il faudra ajuster aussi Dans les paramètres Aucun réfugié à bord Toujours pas Oh le troisième sera le bon Allons-y Ah Ok donc puis Allons-y Ouais comme le scanner Non avant Ah non on fait aucun scan Là c'est à l'attaque Bon bah à l'attaque alors C'est plus du D'accord Oh purée de Oh 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 Les filles Il nous a poussé Juste des armes de contreband Et un chargement des pistes En plus Bah voilà Mais il fallait pas J'avais dit Il fallait scanner Alors faire défiler les cibles Comment ça faire défiler les cibles Bon là toute façon On doit le suivre à nouveau Mes clients sont des commerçants légitimes Vous n'avez pas le droit Oh merde il va y avoir Représail là je crois Quoique on est l'Empire Ils vont avoir peur Mais non ils ont pas peur En tout cas Allez place maintenant du coup Au défenseur des tourelles Ah je suis trop loin du coup Pareil ok on peut également Les verrouiller De toute façon les tourelles Alors pour distribuer La puissance au laser Les lasers se rechargeront Plus vite et seront plus puissants Wow 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 Il y a des Tu vois il y a des petites complexités Là de gameplay J'ai pas trop compris le truc Mais vas-y on fait ça On nous explique On le fait On écoute On est tout gentiment On est pas ultra maniable du coup En étant comme ça en vue FPS C'est pas facile On a déjà détruit 3 tourelles Après je sais pas combien Là je sais pas combien il y a des tourelles Il y a des tourelles Hop 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 Là tu vois ils tirent en semi-auto J'ai pas trop compris leur truc de puissance de laser Vraiment On est à 73 Là on peut attendre De toute façon Avant de se régén Là je suis pas très rapide Je suis même très lent Je trouve Oh ça va être vraiment galère Je suis touché Eh t'inquiète On se débrouille On se débrouille Mais avec une voix vacillante Du coup Ouais donc c'est pas en totale confiance Ah bah il reste plus beaucoup de tourelles Il en reste 2 je crois là Au vu du radar Il semblerait Alors alors Ok t'as celle-ci Hop et t'en as une autre Qui serait juste là Ah oui elle est là On est pas assez proche Let's go Et on répare Est-ce que ça répare Plus haut au max Ouais je pense Elle est pas si rapide que ça la régène Gestion de puissance Ah oui sachant que là du coup On est de retour au middle En termes de puissance Mais ça je comprends pas trop Ouais je sais pas trop Comment ça s'ajuste bien ça Bon Continuons à suivre Continuons Hop Bon je sais pas si vous forcément Comme ça mettez le marqueur Est-ce que c'est nécessaire Je sais pas On le met pour l'instant Je suis un bon élève Je suis juste un bon élève Ah ben par contre là Mais ouais là Ah il y a des X-Wings Alors là ça va être une autre histoire Parce que les tourais ça bougeait pas Les X-Wings par contre En termes de mobilité C'est pas la même Allons-y Alors faudrait déjà que j'en chope un Là en termes de verrouillage Genre lui là-bas Il est loin 2000 mètres Ouais j'ai impression Qu'à chaque fois C'est que à partir de 1000 mètres Qu'il faut toucher Ah c'est ça C'est comme en fait Pour le radar Alors certains chasseurs Comme les X-Wings Ont des boucliers régénérants Vous devez d'abord éliminer les boucliers Afin de pouvoir endommager leur coque Quel plaisir Quel énorme plaisir Lorsque votre véhicule de visée Passe de blanc à rouge Votre tir touchera la cible Observez le mouvement de l'ennemi Et suivez votre cible Pour un tir parfait Ouais 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 Il est rapide hein le X-Wing là Que je suis en train de chasser quand même Et il passe que vous d'ailleurs C'est compliqué Attention Attention Et moins un Ok ça m'a sectionné la direct principe J'ai même pas eu besoin de la prendre celle-ci Ça switch direct C'est trop pratique Ok très bien Next Ouais c'est parce qu'elle était à côté Sinon là tu vois Ça n'a enverrouillé pas une autre Au contraire J'ai peut-être régéné direct Au lieu d'attendre Je sais même pas si c'est qu'il y a L'aide régen là Et là il y a tellement de X-Wing Je sais même pas lequel débrouiller Si c'est celui Hop Je pense que c'est fait exprès du coup Qu'on soit pas très rapide là Quand on est en En fight hein comme ça là Parce que vraiment là Je suis pas très très mobile tu vois Après du coup Si je joue avec le truc là Hop Là j'ai mis la jauge au max On va test Donc j'aurais fait repaire un X-Wing du coup Mais euh Alors là il y en a un Hop Et il en reste un dernier Il y a eu le dernier Le radar il me l'affiche en face Après ouais il peut être plus ou moins haut tu vois Il est où là ? J'ai l'impression qu'il joue avec moi hein Je me trouve pas Je pouvais pas le détruire à ma place là ? Parce que vraiment moi je... Ah mais ok tu peux direct avec croix Ok ça actionne direct la cible Ah t'as pas besoin qu'il soit calibré Ah alors c'est vrai ça Bon là on devrait l'avoir du coup Ça touche pas là C'est peut-être les bouquiers Ouais c'est comme plus pratique tu vois Quand on a un indicateur comme ça Sinon il faut les repérer c'est galère hein De chez galère Et voilà C'est pas c'est bon Charge laser Ça je comprends vraiment pas Bon ok on a distribué tout ça ouais Elle est vénère encore hein Encore et toujours Ah bah oui hein C'est comme ça Et on voit qu'on a encore sur le tableau de bord Là on a encore deux trucs qui sont verrouillés Donc il reste je pense des options On aura un peu plus tard Ah bah Ah bah merde J'allais dire il s'est fait défoncer Mais nous aussi Purée On est HS Ouais c'est bien ce que je pensais dès le début Il nous trahit Je me moque de qui vient d'ordre Je n'ai pas signé pour blesser des réfugiés innocents Et s'il est protégé fait de moi un rebelle Et bien qu'il en soit ainsi On va le retrouver chez les rebelles du coup sûrement C'est pas vrai pilote Essayez de contourner son blocage Appuyez sur une touche en répétition On se tome tout là Toutes les touches Allons-y Ah mais j'ai pas trop envie moi de l'éliminer Si il rejoint les rebelles Il a qu'à faire C'est une bonne chose Par contre il n'arrête pas l'autre à me dire Distribue la puissance au laser La puissance moteur Alors Pour distribuer la puissance Ouais voilà Ouais je pense en fait Le truc c'est que quand on est en fight Tu distribues tout sur le laser Mais quand t'es en poursuite Bah tu distribues tout sur le moteur Sûrement ça Donc là c'est flèche de gauche J'espérais ne pas en arriver là Ah oui là c'est vrai qu'on est Sur une autre vitesse Effectivement Je vois Je vois Mais en même temps là On me dit encore Mais ça c'est peut-être bugué L'affichage distribué Sur le laser Non Non peut-être pas Parce qu'en même temps Il faut qu'il tient dessus C'est un peu routier On se fait un peu routier Mais tout va bien En reste c'est quand même pas mal Différents de Star Wars Battlefront 2 C'est quand même Même complètement différent En comparaison J'ai plus de puissance là Je suis à sec Je suis à sec Ah il va réussir à s'enfuir Aïe 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 Tout est prévisible Tu sais il n'est pas Nous trahir pour qu'au final Bah il meure direct Donc là vu qu'on a les deux côtés Bon on va le retrouver forcément Du côté rebelle Peut-être même tout de suite Si ça alterne bien Entre les deux Ça commence pas une trahison Mais ça commence du coup très très bien Cette histoire dis donc Waouh Incroyable Et on switch là du coup ou pas Ah on dirait bien Parce que t'es rebelle Let's go les X-Wing C'est comme bien mieux que des TUE ça Escadron Echo Bordure médiane C'est moi C'est moi Le mec qui sait Il est fan de lui même Dommage on a pas R2D2 avec nous C'est bien dommage On va encore un peu continuer De toute façon Oui je comprends rien Je pense de toute façon là Le gameplay sera le même Avec le X-Wing Let's go Yagbar Le grand chef Le Goat Ah ça c'est stylé J'aime bien L'amiral Ackbar C'est le Griggo On refait une phase tuto là Ou ça se passe comment J'ai bien l'impression Ça repart De plus belle Ah bah on va suivre Pour avoir d'inquiétude On a fait que les petites vérifications Après la TH là est pas le même Tu vois sur le X-Wing Il y aura peut-être des différences En soi C'est pas les mêmes vaisseaux Donc bon Ouais même tu vois La jauge d'accélération C'est pas du tout pareil Gestion de puissance Ok bah ça c'est l'équivalent puissance moteur et tout Ok Juste ouais c'est pas dirigé De la même manière Et du coup flèche de gauche Et du coup flèche de gauche c'est quoi Flèche de gauche ouais c'est quoi Parce que du coup Droite c'est moteur Milieu ouais c'est laser Et gauche c'est quoi On charge laser oui Je commence peut-être à comprendre par contre ce délire Mais je veux savoir ce que c'est à gauche Ah puissance bouclier Mais ça du coup on l'avait pas Avec les TE Vu qu'ils ont pas de bouclier Ok 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 Je vois je vois Ça fait quand même pas mal de choses à regarder En même temps que tu te fight Là Ah tu vois c'est particulier quand même Et du coup là on met En mode parfait équilibrage Ouais c'est selon voilà ton gameplay Tu préfères privilégier effectivement la vitesse Go sur le moteur La protection go sur le bouclier Etc etc Ouais c'est ça C'est parti C'est complètement ça Ok escadron Si vous manquez de missiles Réapprovisionnez maintenant On a donc des missiles aussi Si on l'avait pas sur le TE C'est bon C'est bon Qu'on utilise des missiles Récupère ravitaillement Ouais parce que bon On nous dit qu'on a des missiles C'est fort sympathique Mais je veux bien savoir Comment on les utilise Ravitaillé Ah bah Je pense qu'on en a récupéré Voilà maintenant c'est pour ça Et on va tirer des missiles sur Kee là Ah et du coup ok On va aller le sauver Justement maintenant On va avoir le point de vue inverse Sûrement Allons-y C'est toujours incroyable avec la musique Toujours aussi incroyable Et ça a l'air d'être divisé Ouais vraiment en système de mission Comme je le disais Tu en as trop Donc vraiment peut-être Ouais On terminera de toute façon Les épisodes Quand on aura terminé des missions Et pas avant Genre là peut-être Oui même sûrement À la fin de cette mission Côté rebelle Je pense qu'on arrêtera Là l'épisode Oh stylé Ouais là on est de l'autre côté du coup Du port Ok donc là tu vois par exemple C'est puissance moteur Qu'on nous demande de prendre Et on se dit d'ailleurs Je vais suivre tranquillement Les co-leaders Allons-y On passe en dessous là Effectivement Le Star Destroyer C'est ça d'être un rebelle On affronte le danger Ouais tranquillement On se prend pas un seul tir C'est de l'esquive Tu le résurs là T'inquiète l'Akbar On gère Toujours T'inquiète pas Et du coup effectivement On retrouve en face Tu vois donc ouais C'est la suite directe Mais de l'autre côté Toujours là pour transférer Justement les transfuges Je n'aurais pas pu retenir Ces TEU plus longtemps Qui êtes-vous ? Un déserteur ? Si vous m'acceptez Appelez-moi Linden Je vous expliquerai plus tard Pilote Aidez-moi à repousser ces chasseurs On va les exploser Les TEU Ah les Sparty du coup Place à l'action Ah mais les X-Wing Normalement Dans Star Wars Battlefront C'était toujours le cas J'adorais Mais tellement plus Contrôler les X-Wing Par rapport aux TEU Mais là je pense Ce sera pareil Les X-Wing c'est le sang Les TEU c'est Bouf 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 Alors nouvelle cible acquise Ok Ici 1400 mètres C'est pas la porte à côté On va rééquilibrer là d'ailleurs On va voir Non j'ai mis moteur Je vais peut-être mettre De laser du coup Attends On met laser Pour le fight Non je vais équilibrer Après je vais être dans la merde Et tout Non je vais mieux équilibrer Oui oui Vous voulez Ne vous inquiétez pas On faisait bien Hop Ah elle est partie Mais cible elle est là Hors de portée Comment ça Hors de portée Bon les missiles On ne m'a pas expliqué On ne m'a pas expliqué Encore Ok je vais mettre Sur la puissance des lasers Si tu veux le jeu Laser pense C'est L1R1 Mais on ne me l'a pas dit Enfin les lasers Qu'est-ce que je vais raconter Avec les missiles Avec les missiles On peut dire ça Oh 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 T'es même pas à 100 mètres T'es un peu proche toi Ah Attends on m'a dit missiles Où j'ai rêvé Je pense que c'est passé très rapidement Ok R1 Là j'en ai envoyé un Ça va toucher ou pas Voilà C'est pas qu'ils veulent On les défonce là Là on est bien Je suis toujours sur la puissance laser Attention si je le bouge pas Ça bouge pas Par contre je vois pas Elle est où là ma vie Pourquoi il apparaît plus ma vie Ah oui il est paré Mais je suis au max en plus Attends Je suis déjà à 100 Bon Très bien Bon derrière toi Son prochaine cible Ok Il va passer au dessus là Oh là c'est bon Next Et on va lui mettre un missile bien placé Est-ce que L1 se fait quelque chose du tout Attends on va test Non ça va pas l'air de faire que ce soit que ce soit Par contre là Hop le missile Merci Il reste plus grand monde J'ai bien l'impression Et voilà Je commence à prendre un peu la patte Ça commence à venir On va rééquilibrer tout ça à nouveau Il me le disait en plus Je le réflexe C'est bizarre d'avoir On va avoir un TU avec nous Ah donc c'est pas terminé là Ah mais attends Mais le co-leader Il est Il est où là C'est vrai qu'il faut le suivre Mais j'étais pas du tout sur lui Moi en fait Je sais pas Je voyais les autres avec moi Du coup je me disais C'était bon Mais Non 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 Mais t'es pas bon là Bon là on peut mettre puissance moteur Je pense Ah On va enlever Puissance moteur C'est reparti Allez c'est parti Deuxième round Oh 3000 mètres Wow Ah oui mais après je disais Que j'étais full life Mais en même temps C'est vrai que j'ai le bouclier aussi De toute façon pour me protéger Il sait que de toute façon Quand il me tire dessus Il me touche pas directement Mon X-Wing Il y a le bouclier avant Ce qui est fort pratique Il est fort abusé Comparé au TIE Après il est peut-être moins robuste aussi L'X-Wing Il perd plus rapidement de la vie sûrement Ce serait la contrepartie logique quoi Alors Ah lui aussi Il passe à côté de nous Là comme ça Oh chauffard là Et après tu te retombes Tu vois qu'il est déjà à 600 mètres Là on va se retourner Il va être à 600 mètres de nous Ah j'ai c'est exactement ça tu vois Je crois qu'on va lui caler un missile Ce sera bien plus rapide Bon c'était peut-être ma nécessaire en fait T'inquiète T'inquiète Alors où ça Oh et quoi que là je perd Je perd gravement de la vie Je peux pas réparer en plus Comment ça je peux pas réparer Je suis à 35 là SOS hein Je suis en détresse là Qui là je suis en détresse Attends j'ai pu faire la bonne touche Je sais pas Parce que c'est L1 du coup Réparation Normalement Là je prends Faut peut-être mettre en puissance bouclier là Attends Si je mets en puissance bouclier Ça fait quoi Alors Hop Ah mais non je suis con Je crois que c'était la vie en fait Du TE sur qui je tirais Qui était affichée Et qui descendait gravement Oui oui non c'était ça Ok Pas d'inquiétude Mais ma vie elle s'affiche pas par contre Je sais pas où elle est Je sais pas où elle est On y est presque Jusqu'à qu'on meurt Bon alors bon bah tant pis Échec Échec de la mission Allez on s'unit Hop Merveilleux Bon lui je pense On va lui caler un missile Hop Faut le verrouiller avant Effectivement Allez hop ça part Et voilà Et ça fait bouche Qu'est-ce que c'est pratique Les missiles m'empêche Beaucoup trop pratique Ah je commence à prendre vraiment la patte Et peut-être en plus avec des meilleurs paramétrages Ça ira encore mieux Hop Hop Et djong Normalement là le missile il part bien Parfait Après là ils sont vachement nombreux quand même Il y a de quoi faire Ouf Attends mais il s'est crashé sur nous là Ah bah 98 c'est peut-être ça du coup C'est à dire que je perds jamais de vie avec mon X-Wing Celui là je suis vraiment à 98 de vie Tu perdais quand même beaucoup plus Allez on a du tout ce vaisseau là Le Khazar impérial Bon la cible est tellement imposante que là C'est pas compliqué Zéro mobilité en plus Euh ouais Pas de soucis Mais où les colliders là Bon Faut qu'ils se mettent en formation pour des bras Allons-y Là on peut aller en puissance Ouais parce que j'étais en bouclier du coup tout à l'heure Et on repasse en puissance moteur On prépare les vaisseaux à Miro pour une attaque immédiate On a besoin d'aide Très bien Je vous envoie le reste de l'escadron et cours avec toute sa puissance On approche d'un destroyer stellaire Encore Mais face à ces tourelles Ça va aller Notre flotte arrive Attends 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 On va exploser un destroyer là ? On part vraiment faire ça Ah bon je crois bien hein Vu comment ça part là D'ailleurs là il est un peu à l'envers par rapport à nous Attends on va se recueillir Ah c'est mieux comme ça à l'endroit Beaucoup mieux Allons-y Alors lui je peux pas le verrouiller du tout Il semblerait Bon on va mettre puissance laser Ouais allez Putain j'étais rapide en vrai Nouveau vitesse Bon ça me dit pas après de toute façon de détruire les PEU Parce que bon il y a des PEU Mais ouais je pense que c'est juste pour tout ça On va se contenter de faire ça C'est que la jauge verte ou quoi d'ailleurs ça dit là Tu vois il a une jauge verte et une jauge blanche aussi Ouais la jauge blanche ça doit également être sa vie Ouais ouais c'est juste que c'est divisé en deux parties Ouais ok le vert c'est sûrement le bouclier C'est plutôt logique Ah oui j'avais pas vu j'étais à 70 là Ah oui je prends du dégâts là par contre Ouais mais je focus en même temps ma style Donc bon c'est pour le bien Et voilà ça dégage Le raider Ah je peux pas réparer là encore Parce que là je suis à 67 Donc quand ça affichait rien c'était que j'étais juste en fait full Est-ce que je peux me réparer ? Peut-être qu'il faut que je parte en bouclier ? Non je pense pas ça a pas de rapport Attention on va se casser là Le Destroyer Stellar surveillera tous les vecteurs possibles Il pourra vous retrouver Pilote c'est risqué Mais si nous détruisons le système de ciblage du Vigilance Nous l'empêcherons de suivre le... Quoique c'est pas terminé je crois Attendez vous attaquez le Destroyer Stellar 1-2 Ah avec quel plaisir Allons-y hein Mais soyons fouis Pourquoi pas Ok Ah j'espère que c'est pas même plus trop résistant que ce truc là Ah ça a l'air d'aller Bon à côté Quoique c'est vite dit Tout est relatif Ah mais surtout voilà c'est bon enfin je peux Régène C'est ce que j'attendais là Ah oui Oui s'il vous plaît La faite diversion là pour nous là Sinon on va pas y arriver Attends je vais lui mettre un missile lui je pense Ouais non mais attends mais il a mis abusé On va jamais y arriver Comment d'ailleurs on lance des contre-missiles là Parce que je vois qu'on en a Enfin j'ai bien l'impression Mais je sais pas quel truc c'est Donc le L1 réparation R1 c'est missile Ah bah peut-être L2 R2 Comme ça Bah non euh Peut-être L2 ouais du coup Bah je sais pas Bon de toute façon je vais continuer à focus ça Ah bah non L2 c'est verrouillage Ça doit pas être ça non plus Je sais pas On y est presque On y est presque Oui oui Quoique le haut à 18 Ah c'est bon ok Il restait 18 de vie ils l'ont fini Allez moi je pars en équilibrage Quoi que même en vitesse là peut-être Atteindre les coordonnées Allez on part ouais on va en vitesse moteur là Un gros boost Ça dégage Let's go Let's go On est des héros On est clairement des héros Mais oui j'espère bien Mission accomplie Alors est-ce qu'à chaque fois du coup on aura une mission avec les deux points de vue Je sais pas Et ça se complétera du coup parce que là c'était clairement le cas Mais est-ce que ça sera tout le temps comme ça tout au long du jeu pas sûr après J'avoue c'est quand même intéressant je trouve de commencer une mission d'un côté et de la finir de l'autre Quatre ans plus tard ah bah Tiens 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 Chacun a choisi sa voie Claire ou obscure Liberté ou destruction L'Empire a choisi de détruire Alderaan pour semer la crainte Et éteindre les feux de la rébellion Mais les pilotes héroïques de l'alliance rebelle ont choisi de continuer à se battre Pour montrer à l'Empire qu'il ne nous fait pas peur C'est leur courage qui a mis fin au règne de Palpatine Et donné à la nouvelle église Voilà et là du coup on arrive après l'épisode 6 L'Empire perdure même s'il est en mille morceaux En ce moment même les forces impériales se dirigent vers le secteur Bormea Et veulent anéantir notre nouvelle république avant qu'elle ne soit stable Face à l'effondrement de leur empire ils essayent de resserrer leur emprise Mais la galaxie se transforme et vous pouvez jouer un rôle Avec l'aide de pilotes courageux et audacieux cette guerre peut prendre fin Agissez Volez avec la nouvelle république Faites de notre galaxie Un monde meilleur En vrai du coup c'est la même temporalité Que la campagne de Star Wars Battlefront 2 Donc ça se déroulait également juste après la destruction de l'Empire Là c'est également le cas sensiblement Donc ouais c'est à peu près ça Vous avez terminé le prologue Mais votre aventure ne fait que commencer J'espère bien si le jeu s'arrêtait là ce serait un peu décevant Vous pouvez poursuivre l'histoire c'est recommandé ou aller au menu principal pour accéder à la personnalisation, à l'entraînement et au mode multijoueur Donc nous de toute façon on va continuer on est quand même dans un let's play sur l'histoire de ce Star Wars Squadron Donc c'est pas pour aller en multijoueur On va continuer du coup On va voir ce qui nous attend Mais on va pas tarder aussi à s'arrêter Escadron Vengarde Attends mais c'est quoi le putain Vengarde là ? Ça se passe comment ? Après la bataille d'Andor On va vraiment après l'épisode 6 Un train d'Oshan Franchement Oui c'est un train d'Oshan Jure il y a des pilotes train d'Oshan quoi Incroyable Ah il est là Il a dû prendre du galon en 4 ans J'irai droit au but C'est un honneur De commander le tempérance et cette flotte La réputation De courage et d'intégrité de cet escadron Est sans égale C'est pourquoi nous sommes réaffectés A une initiative Dont le nom de code est projet Starhawk Starhawk Alors les rumeurs sur un projet secret sont vraies ? C'est quoi votre avis ? Un nouveau type d'arme ? La clé de la victoire Si ça met fin à la guerre Je m'en fiche Pas moi Moi ? J'aime bien savoir pour qui je travaille Pour les gentils et frisques N'est-ce pas ? Les seules personnes de la galaxie Qui n'ont pas mis votre tête à prix Très bien Je crois qu'on a aussi un système de hub Ben non Ben vraiment c'est les souvenirs suite à l'annonce du jeu Ouais c'est ça non ? Enfin Ben après vite fait Je suis Zerelda Seid Mécanicienne en chef Et voici le tempérance Ma plus grande fierté J'imagine que vous voulez vite plonger dans l'action ? Oh ben pas forcément Ça dépend Purée on entraîne Doshan dans notre escouade Ça c'est stylé Bienvenue dans l'escadron Vanguard Je suis Kiera Rafa Vous pouvez m'appeler Guni Je suis ravie de vous avoir dans l'équipe On reparle après le briefing ok ? Vous avez rejoint une des meilleures unités de la nouvelle république J'espère que vous serez à la hauteur Bien Tu vais aller dans la salle de briefing Je crois que notre nouveau commandant vous... Ah donc là on va peut-être pouvoir se déplacer librement ? Ah non quand même pas Ok donc on fait comme ça des switch de pièce en pièce Ah c'est un peu dommage à la limite On aurait pu se déplacer Ça aurait pas été de refus Bah c'est le bon moment je pense pour s'arrêter là Du coup pour cet épisode Un long premier épisode En même temps il y a eu aussi une longue première période d'introduction De paramétrage De personnalisation Etc Etc Mais ça a bel et bien l'air tu vois D'être divisé en mission Donc euh Ouais tu vois Couper les épisodes de sérieux De cette manière C'est parfait Parce qu'après si tu coupes un épisode en pleine mission C'est pas terrible Alors peut-être parfois on sera contraint Même si ça m'étonnerait Mais euh Ok Niveau découpage Ça me paraît plutôt idéal Dans l'esprit En tout cas Bah j'espère que ce tout premier épisode du Let's Play Sur Star Wars Squadron Vous a plu Si ça a été le cas Si ça a été le cas N'hésitez pas à lâcher un max de like De commentaire Et de partage Ça me fera extrêmement plaisir C'est la petite récompense Bien évidemment On se retrouve du coup Très très vite Pour la suite Avec le deuxième épisode Pour suivre les folles aventures Des rebelles Avec du coup la nouvelle république Mais également des restes de l'empire Et ça C'est dark Allez bye Tout le monde Oh yeah